et bien bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aviez deviné cette vidéo est la réponse à mes questions pour les 200 abonnés donc j'ai mon ordinateur sous les yeux avec les commentaires je vais répondre à vos questions tout simplement donc alors première question de warrior folle c'est une vidéo comme d'habitude voici mes questions c'est quoi ton nom et ton âge donc je m'appelle clément coudray et j'ai 16 ans sachant que la présentation de ma personne j'ai déjà un peu fait donc dans ma vidéo spéciale pour les 100 abonnés donc si vous voulez je vais leur faire un petit peu ici mais plus brièvement et si vous en voulez plus détaillé allez voir la vidéo spéciale pour les 100 abonnés donc c'est quoi ton nom et ton âge c'est déjà fait est-ce que tu es un animal de compagnie alors oui j'ai un animal de compagnie donc enfin j'en ai même deux donc ce sont deux chats donc il y a premièrement étoile qui est la mère et simba le fils voilà c'est tout j'adore ce que tu fais à bientôt très bien merci warrior folle ensuite joselle 73 tes projets qui es-tu ton char favori donc qui es-tu j'ai déjà répondu tes projets donc mes projets j'imagine que tu parles de mes projets donc sur les vidéos donc j'aimerais continuer donc tout d'abord à faire donc mes let's fin mes vidéos comme vous savez où je fais quelques parties avec des chars que je commande j'aimerais aussi continuer donc les gate rect compilations même si au moment j'ai plus trop d'idées mais il faudrait que j'en fasse d'autres et j'aimerais continuer un peu tout ce que je fais et j'ai peut-être une ou deux sortes de vidéos en projet mais que je ne peux pas encore vous dévoiler parce que c'est pas sûr que je le fasse donc ça sert à rien que je vous le dise alors que je vais pas le faire voilà et ton char favori et bien en fait mon char favori ça ça dépend vraiment des pas parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas stagner sur quelque chose c'est-à-dire que pendant peut-être deux mois là par exemple en ce moment mon char préféré c'est le type 62 dragon mais avant par exemple c'était il y a trois semaines c'était il y a plan 0 100 dans trois semaines ça pourrait être le 50e j'en sais rien pour l'instant mon char favori du moment si tu veux c'est le type 62 dragon voilà ensuite qu'est-ce que j'ai comme question de présenter tout d'abord donc jawat s'aidim qui me demande de me présenter donc vous présentez je l'ai déjà dit je m'appelle clé lancoudray j'ai 16 ans et sur une description plus détaillée tu vas voir la vidéo des 100 abonnés où je me suis le plus présenté un peu plus dans les détails on va dire alors de hnf hnf oui hnf marec tf ui u je suis désolé si j'ai l'air pas le prononcer en entier mais donc gg pour les 200 abonnés merci quels sont tes temps préférés donc là je viens d'y répondre en même temps donc quand j'ai répondu à josel je t'ai répondu hnf marec et ce que tu détestes les temps que je déteste et bien les chars que je déteste c'est enfin il n'a vraiment qu'un seul c'est le t28 enfin que je déteste piloter c'est le t28 et que je déteste en voir en face de moi c'est le fv215b 183 j'en ai encore eu en face de moi ce matin et j'ai pris très très cher ensuite blablabla bravo voilà justement la preuve la polémique sur cette vidéo c'est que maintenant je n'ai plus que 187 abonnés et plus 201 comme il y avait sur le screenshot et bien je vous expliquer pourquoi donc lorsque je vous ai pris le screenshot j'avais bien 201 abonnés donc plus de 200 abonnés et donc je vous ai publié la vidéo spéciale mais donc posez moi des questions pour les 200 abonnés donc j'ai posté à peu près vers 15h cette vidéo et le soir vers 18 heures donc j'ai une application qui s'appelle youtube analytics qui permet d'avoir des statistiques lorsqu'on a une chaîne youtube donc lorsque j'ai regardé dans les abonnements donc après avoir vu le commentaire en me disant que j'avais 197 abonnés donc j'ai regardé les statistiques d'abonnement et j'ai vu qu'il y a eu quatre désabonnements à 18 heures donc je suis passé de 201 à 197 allez savoir pourquoi soit une personne qui avait quatre comptes et qui s'est désabonné soit quatre personnes qui se sont désabonnées d'un coup enfin qu'à les quatre désabonnements à 18 heures donc c'est pour ça que je suis repassé à 197 mais j'ai bien été à 201 abonnés c'est pour ça que je vous sens là alors question 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 alors de darkos que penses-tu de l'évolution du jeu et de wargaming en général leur évolution des jeux franchement je trouve que wargaming bosse vraiment sur son jeu c'est vraiment le gros point positif franchement c'est à dire qu'il nous laisse jamais tomber ils ajoutent toujours du contenu ils ont toujours quelque chose de nouveau à proposer et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup mais ce qui me déplait de plus en plus malheureusement c'est le niveau des joueurs voilà encore une fois ce matin j'ai voulu faire quelques petites parties parce que là quand je tourne cette vidéo on est mercredi donc je vais posterer jeudi comme je vous l'avais dit donc ce matin mercredi donc il y avait l'ensemble la mise à jour d'eau pour 11 avec les nouveaux chasseurs de chars donc j'avais déjà au préalable fait un petit expé sur mon handzer comme ça j'avais directement le panzer sfl4c malheureusement j'ai fait une dizaine de parties et pas moyen d'en gagner une seule avec à chaque fois mille de dégâts et j'étais le premier de l'équipe donc c'est pour ça ça me désole vraiment au niveau des équipes et c'est ça qui m'embête dans le jeu parce que je j'aime de moins en moins jouer tout simplement parce que les équipes sont pas à l'auteur enfin c'est à dire que fait ce sont les ennemis qui s'amusent avec nous donc voilà pourquoi mais sinon le jeu en général enfin wargaming bosse vraiment dessus c'est ça qui est cool donc ce que je pense justement ça j'y ai pensé donc depuis que j'ai acheté mon dernier jeu sur l'xbox one qui est battlefield 4 donc ce que j'ai remarqué lorsque j'ai lancé le jeu en ligne c'est qu'il y avait un filtre spécial noobie c'est à dire que lorsque tant qu'on n'avait pas dépassé encore les 10 15 parties en fait on avait le filtre spécial qui s'appliquait à nous et en fait on ne pouvait tomber qu'avec des joueurs de notre niveau c'est à dire qu'il n'y a pas encore dépassé le stade des 15 parties ou des 10 parties donc ça serait bien que wargaming installe peut-être un filtre comme ceci par exemple tous les joueurs qui n'ont pas encore dépassé les 5000 batailles reste et que les joueurs qui n'ont pas dépassé 5000 batailles par exemple ça serait quelque chose à faire et moi je pense que ça serait bien parce que sérieusement j'en ai marre de tomber en tier 10 avec des joueurs qui ont 2500 batailles et 40% de win rate ça m'agace quelles sont les améliorations que tu espères voir dans les prochaines mises à jour ben justement donc le filtre à double ça serait très bien les prochaines améliorations les améliorations il n'a pas tant que ça on va dire si ce n'est de voir de nouvelles branches notamment les français et les chinois aussi que j'aime bien enfin que j'attends les améliorations techniques je n'ai pas vraiment à proposer pour tes vidéos tu es-tu inspiré d'autres youtubeurs si oui lesquels mais en fait il y avait une série que je voulais lancer qui existe déjà sur votre pc mais malheureusement donc firez j'imagine que vous le connaissez qui est aussi youtubeurs sur votre blitz excusez moi donc a déjà fait donc a commencé cette série avant que je commence que c'est donc c'est la série des face off donc ça je voulais faire mais il l'a fait avant moi donc c'est pour ça que je ne vais pas refaire comme lui mais donc donc les face off ça vient du youtubeur des gamers qui est donc sur votre pc qui fait ses vidéos et sinon les get rect compilations je me suis inspiré de one and ninety sixteen qui est un youtubeur donc russe mais ses vidéos sont en anglais donc notamment de ces world of lols que je trouve très rigolo et c'est de ça que je me suis inspiré alors pour tes vidéos non as tu des projets pour le futur de ta chaîne mais j'ai déjà répondu tout à l'heure les projets je n'ai que un ou deux mais pour l'instant je ne suis pas encore sûr qu'ils se fassent donc c'est pour ça que je préfère ne rien dire pour l'instant. Ton meilleur souvenir sur blitz ? Mon meilleur souvenir bah j'en ai quelques-uns mais on va dire qu'il y en a deux égalités c'est quand j'ai débloqué mon yak panzer e100 et mon e50 m enfin lorsque je débloque mes tier 10 et aussi mon dernier gros souvenir c'est il y a à peu près deux semaines j'ai fait une partie plutôt pas mal avec le type 62 dragon où je me suis fait 7 kills et plus de 4000 de dégâts j'étais plutôt content malheureusement je n'ai pas enregistré mais voilà donc c'est pour ça que c'est quand même ça reste un bon souvenir les 7 kills et en même temps plus de 4500 de dégâts franchement c'est plutôt pas mal avec un tier 7. Ensuite d'autres questions alors de lwj gaming c'est qu'est ce qui t'a donné envie de créer une chaîne youtube sinon le contenu comme ça est bonne chance alors ce qui m'a donné envie de créer une chaîne youtube mais d'abord il faut savoir que ma chaîne youtube au début n'était pas du tout faite pour world of tanglets parce que je l'ai créé lorsque j'avais 12 ou 13 ans je pourrais plus vous dire donc si vous avez regardé toutes mes vidéos mes premières sont sur skyrim car j'adore ce skyrim c'est un excellent jeu d'ailleurs je pense que je vais le racheter quand il sortira sur xbox one parce que je peux pas encore la voir donc au début j'avais fait ma chaîne pour faire des tutoriels sur skyrim puis finalement j'ai fait j'ai montré quelques bugs sur d'autres jeux et puis à peu près deux ans après avoir lancé ma chaîne voire 3 j'ai découvert world of tanglets donc à ce moment là j'ai peut-être une vingtaine d'abonnés puis j'ai découvert world of tanglets et j'adorais ce jeu j'ai commencé à y jouer et puis intuitivement je me suis rappelé que j'avais une chaîne youtube et du coup j'ai fait des vidéos sur youtube avec world of tanglets ensuite on a voilà le troll de service orzax qui me connaît très bien depuis plusieurs années qui me demande comment tu t'appelles ben je m'appelle clé en coudre et donc dans les commentaires si vous voyez que j'insulte en disant tg c'est normal ça fait plus de deux ans qu'on se connaît donc c'est pour ça que je lui ai répondu comme ceci ensuite marvin de best est-ce que tu vas faire d'autres concours pour gagner des chars donc j'ai déjà répondu dans les commentaires mais je vous le réponds à vous donc j'ai dit que s'il y avait des lots de chars à moins de 5 euros bon évidemment ça monte à 6 euros comme pour le panzer b2 pourquoi pas après il m'a demandé 30 euros c'est trop oui en même temps je ne suis pas crezus donc forcément un lot à 30 euros je pourrais pas vous l'offrir j'en suis désolé sauf peut-être pour les mille abonnés ou quelque chose comme ça mais encore donc peut-être que je ferais que je referais des concours pour gagner des chars à condition que tu ne sois vraiment pas trop cher blablabla et puis on a roemo formant qui me dit t'es un humain plus récapitulatif 2.11 égale 6 nouveaux blindés plus correction de bug plus nouvelle map égale vignoble plus permet de l'oasis refaite voilà oui mais pourquoi il m'a dit t'es un humain au début ah c'était un point d'interrogation autant pour moi donc la question de roméo formant et t'es un humain bah visiblement oui c'est tout d'un humain c'est à dire que je ne suis pas encore un cyborg ou autre chose autre forme de vie donc c'est pour ça oui je suis un humain roméo t'inquiète pas donc ouais il n'y a plus de questions sur sur la vidéo donc j'espère avoir répondu justement la plupart de vos questions j'espère que ça vous aura peut-être pas été utile mais ça vous aura renseigné un peu sur moi sur mes projets etc voyez donc il n'y a plus rien d'autre donc c'est tout pour cette vidéo j'imagine je pense que vous n'avez pas d'autres questions moi je n'ai rien de spécial à vous dire si ce n'est que pendant donc là nous sommes le 29 juin donc je suis en vacances tandis que je suis encore scolarisé dans un lycée je suis en vacances peu près jusqu'à début septembre et donc pendant ces vacances je pense que je vous ferai pas énormément de vidéos tout simplement parce que premièrement j'aurai d'autres choses à faire et deuxièmement vu que je suis chez moi j'aurai peut-être d'autres jeux comme la xbox one ou encore je ne sais pas mais surtout parce que world of time blitz bah à ce moment les noobs j'en ai un peu marre voyez là ça faisait depuis ce matin ça faisait presque une semaine que je n'ai pas joué aux jeux à cause des noobs puis ce matin comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai voulu en lancer quelques games avec le panzer sfl4c puis voilà quoi une dizaine de parties toutes perdues donc je suis un peu dégoûté c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter un petit peu pour cet été donc c'est pour ça cet été excusez-moi j'ai un peu bouché cet été je ne ferai pas énormément de vidéos bien sûr j'en ferai quelques-unes mais j'en ferai pas énormément voili voilou voici d'ailleurs pour la réponse donc quels sont tes futurs projets justement les futurs projets en fait il est déjà commencé lui j'ai oublié de vous en parler il est déjà commencé les vidéos sont déjà faites fin sont faites mais il même faut que je les commente encore et donc ça sera donc de faire des pelotons et des abonnés et de les filmer et de mettre en ligne sur youtube donc il me semble que j'en ai déjà trois ou quatre et évidemment donc d'abord que j'uploie des trois quatre premiers ce serait bien et puis ensuite je continuerai avec d'autres abonnés qui veulent faire un peloton voili voilou donc je pense avoir répondu à quasiment toutes vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à poser posez moi des questions j'y répondrai avec grand plaisir voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez plu et je vous dis à très bientôt allez à plus vas-y à tu